Générique ... Bonjour à tous, municipales aux abîmes, qui est le candidat Jean-Luc Cellini ? Comment compte-t-il exister entre Jalton et Servat ? Conseiller communautaire, quel est son bilan à CapExcellence ? Jean-Luc Cellini, tête de liste des insoumis aux abîmes, et l'invité de questions sans détour. Jean-Luc Cellini, bonjour. Bonjour M. Famederé. Merci d'être venu sur le plateau de TV, c'est votre première télé ? Absolument. Bon, ça va ? Oui, ça va, vous m'avez bien accueilli, TV m'a bien accueilli. Et votre première élection aussi ? Absolument, également. Mais qu'est-ce que vous venez faire là-dedans ? Il y a une mouche qui m'a piqué, visiblement, qui s'appelle Courage, de son nom Courage et de son prénom Engagement, et bien Investissement en politique. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui. Et donc, visiblement, oui, vous avez le sentiment que je suis peut-être quelqu'un qui sort de l'ordinaire, c'est vrai, puisque j'ai envie de donner ma grille de lecture, en tout cas, de ce que j'ai compris depuis que je suis en politique en 2014. J'ai envie aussi de faire entendre ma voix, la voix forcément des Insoumis, mais aussi des partenaires qui sont les miens, à savoir le SIPA, le PSG, le Parti Socialiste Guadeloupéen, mais aussi Guadeloupe Insoumise. Voilà, le mouvement local de la France Insoumise. Et vous êtes porteur d'une petite respiration. Oui, pas seulement une respiration, mais un véritable message. Donc, ce n'est pas un intermède politique, pas du tout. C'est véritablement une prise de conscience, et une manière de percevoir l'action politique. Et je pense avoir mon mot à dire dans cette élection. Oui. Céligny, un nom bien connu des joutes politiques aux abîmes. Toute la différence réside dans les prénoms. C'est un exercice relativement difficile pour l'élu que je suis. C'est vrai qu'il y avait l'existence, qu'il y a toujours d'ailleurs, l'existence de deux autres Céligny aux abîmes, dans le même conseil municipal. Et il a dû, enfin, j'ai dû me faire un prénom. C'est une peur que vous parliez de vous à la troisième personne. Pas du tout. J'ai dû me faire un prénom. Donc, c'est un exercice qui est relativement difficile et compliqué. D'autant que ma situation a été une situation courageuse, puisque je suis sorti dans une équipe, pour ne pas rejoindre une autre équipe, c'est-à-dire l'équipe en face. J'ai monté ce qu'on appelle un groupe d'opposition. Ce groupe dans lequel j'ai évolué jusqu'à pas si longtemps, puisque avec la création de l'alternative abîmienne, citoyenne et solidaire, c'est éteint. Le groupe municipal auquel j'ai appartenu. Vous êtes un candidat insoumis, mais insoumis à quoi et à qui ? Eh bien, bien évidemment, insoumis, visiblement au dictat qui semble se dessiner entre deux protagonistes. Je crois qu'il faut nécessairement qu'il y ait une nouvelle voie, un discours différent, des propositions également qui sont différentes. Et je me plais à le dire, lorsque je suis sur le terrain, à nos concitoyens, qu'il faut que nécessairement une autre voix s'exprime aux abîmes, parce que c'est le principe même de la démocratie. Il ne peut pas y avoir 56 000 habitants aux abîmes et que deux voix qui s'expriment. Je crois nécessairement que les habitants des abîmes ont envie aussi d'entendre un autre son de cloche, puisque depuis 2014, s'expriment deux groupes qui, quelque part, défraient la chronique sur les réseaux sociaux, sur les médias, par des joutes verbales et puis parfois aussi par des pugilats, des crancants. Et donc, vous voyez bien que j'évite de rentrer dans toutes ces logiques. J'essaie autant que faire se peut d'apparaître. Et nécessairement, lorsque, effectivement, j'interviens sur la presse, c'est pour délivrer le message qui est le nôtre. Et cette troisième voix, c'est quoi ? Alors, cette troisième voix, c'est l'alternative abîmienne citoyenne et solidaire. Nécessairement, cette troisième voix s'inspire, eh bien, de ma présence depuis 2014 dans le conseil municipal. J'arrive à me faire entendre, nécessairement, puisque c'était déjà la configuration dans le cadre du conseil municipal de la ville des abîmes. Il y avait une majorité, il y avait une opposition que je qualifierais de systématique et il y avait le groupe auquel j'appartenais. Et donc, nécessairement, eh bien, lors des différentes interventions que j'ai pu faire, j'ai pu donner ma vision, j'ai pu m'opposer avec vigilance, j'ai pu aussi, à certains moments, eh bien, contribuer à l'avancée du débat aux abîmes. Et cela me permet de dire que l'opposition a toute sa place. J'ai entendu un élu qui disait, il n'y a pas si longtemps, un élu de l'opposition peut parler de janvier à décembre, cela ne sert à rien. Bien évidemment, je m'inscris en faux contre cela. L'opposition a tout son sens. L'opposition permet de faire avancer le débat. L'opposition, c'est également, eh bien, permet l'existence, tout simplement, de la démocratie. Et on peut être opposant et faire avancer le débat et la société abîmienne beaucoup plus que lorsqu'on a des mandats, eh bien, qui sont issus de la majorité, qui permettent véritablement, eh bien, de les activer comme levier. Voilà la posture qui est la mienne, en tout cas, depuis 2014. – Les abîmes ont inventé un rôle dans un conseil municipal, dans une équipe, c'est maire adjoint de l'opposition. – C'est une posture qui m'est difficile à comprendre, vous le comprenez bien. M. Fenderi, il y a 36 700 communes en France. Dans les 36 700 communes, il y a une majorité, il y a une opposition. Alors, aux abîmes, il y a un nouveau concept, visiblement, maire adjoint de l'opposition. Comment le comprendre ? Alors même que celles et ceux qui se réclament, eh bien, de ce titre-là, maire adjoint de l'opposition. Je rappelle qu'en 2014, ils étaient dans la majorité. Elles étaient ces personnes dans la majorité. L'année d'après, c'est-à-dire 2015, ces personnes ou certaines personnes sont arrivées dans l'opposition, avec un titre, ce titre étant maire adjoint de l'opposition. Comment le comprendre ? Je ne comprends pas qu'on puisse effectivement avoir un double titre. Soit on est dans la majorité, soit on est dans l'opposition. Voilà mon regard sur cet élément-là. – Vous n'acceptez pas, vous parlez de qui ? – Mais ce n'est pas que je ne l'accepte pas, M. Fenderi. Je ne comprends pas le sens de ce titre, maire adjoint de l'opposition. – Et visiblement, ça a l'air de passer. – Visiblement, oui. Pour celles et ceux, effectivement, qui n'ont pas à l'esprit que peut-être, effectivement, quand on est dans la majorité, on a un travail à fournir. – Et donc, vous vous demandez de la clarté. – Mais la clarté, visiblement, elle est là, cette clarté, aujourd'hui. Puisque vous avez vu les échanges qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Les électeurs ne sont plus dupes. Et vous voyez bien qu'eux-mêmes n'hésitent pas à dire qu'ils ne comprennent pas ces titres-là, maire adjoint de l'opposition. Mais croyez-moi, je ne suis pas venu ici pour faire des éléments parlés des gens qui, visiblement, ne savent pas encore où se positionner. Soit dans la majorité, soit dans l'opposition. – Vous, vous savez où vous êtes. – Moi, clairement, j'étais dans l'opposition. Je suis parti d'une équipe d'opposition et je suis resté dans l'opposition. Donc, c'est cette posture-là qui est aujourd'hui la mienne et que je défends. – Pour être élu ou espérer l'être aux abîmes, il faut être le candidat du système ou tout le moins d'un grand mouvement. Compliqué, votre affaire ? – Non, ce n'est pas compliqué du tout, je l'ai dit. Il faut aussi qu'il y ait un débat. Et nécessairement, si, effectivement, on attend uniquement sur le fait d'appartenir à une grosse écurie pour faire passer son message, eh bien, on ne peut plus faire de politique, il faut s'arrêter. La démocratie impose que quelqu'un qui peut être seul, accompagné aussi de quelques personnes, puisse faire passer le message. Et croyez-moi, il vaut mieux parfois être un homme de valeur plutôt qu'un homme à tout prix de réussite et faire passer un certain nombre de messages indispensables à l'avancée eh bien, de la communauté aussi, de la ville des abîmes. Eh bien, c'est cette mission que je me suis donnée. Mais, croyez-moi, j'ai foi dans le combat que nous menons aujourd'hui. Je suis persuadé que petit à petit, et ce que nous essayons de faire, ce n'est pas une dynamique de court terme, c'est une dynamique de long terme. Nous essayons véritablement de créer une nouvelle force aux abîmes et nous essayons aussi petit à petit, eh bien, de convaincre les uns et les autres de la pertinence de notre démarche et aussi du bien fondé de l'action qui est la nôtre. Entre Jalton et Servat, comment exister et avec quel discours ? Je l'ai dit déjà, j'existais déjà. Voilà, les France-Antilles en témoignent et cela me permet de dire, bien évidemment, ma tristesse d'apprendre aujourd'hui que France-Antilles sera liquidée, c'est 250 familles qui seront peut-être demain sans emploi. Donc, existait, j'existais déjà, M. Fenderi. J'en veux pour preuve, tout simplement, les différentes interventions que j'ai pu faire. Croyez-moi, je suis l'élu, modestement, je le dis, qui a fait le plus d'interventions au niveau du conseil municipal de la ville des Abîmes. Je suis l'élu qui a été le plus présent. Sur 50 conseils municipaux, j'ai eu 5 absences, ce qui témoigne d'un taux de présence de 90%. Lorsque je suis intervenu au conseil municipal, différents conseils municipaux, bien évidemment, et s'il y a quelqu'un qui souhaite contester ce que je viens de dire, libre à cette personne de le faire. Mais je suis prêt à échanger là-dessus et à débattre. L'équipe qui, aujourd'hui, puisqu'il y a trois protagonistes principaux, je vais dire, il y a d'une part la majorité, il y a Jean-Luc Séligny avec Axe, et il y a également le candidat de la République en France. Je le dis ici, comment existait ? Cette équipe n'a rien fait depuis 2014. Je mets au défi quelqu'un de prouver que cette équipe a travaillé. Attention, quand je dis travailler, il ne s'agit pas de venir à un conseil municipal et lever la main, et valider, et dire « je suis contre » ou « je m'abstiens ». Je dis véritablement un travail de dossier. Il faut que les concitoyens le savent. Il faut que les abîmiens en soient conscients. En mars 2020, qu'est-ce qu'on nous demande précisément, M. Fenderé ? La question principale est de savoir, de tous les candidats qui sont présents, quel est celui qui est le plus amène ? Immédiatement de gérer la ville des abîmes, compte tenu du contexte de fragilisation des collectivités territoriales que nous connaissons aujourd'hui. La ville des abîmes est en orange. Donc l'équipe qui arrive ne peut pas se permettre de découvrir les dossiers. Ce n'est pas possible. Le temps de découverte des dossiers, eh bien nous sommes déjà passés en zone rouge. Je le dis, ici aujourd'hui, le seul élu qui a ouvert tous les dossiers, 45 conseils municipaux, 45 dossiers travaillés. S'il y a quelqu'un qui souhaite contester, je l'attends. Dans n'importe quel débat et n'importe où, je le dis. Donc le débat qui est instauré aux abîmes, je l'ai mené. Je rappelle que le candidat de la République En Marche, qui semble aujourd'hui découvrir un amour débordant pour la ville des abîmes, est absent depuis 2017. Oh, vous êtes sévère. Je suis sévère dans la mesure, dans la mesure, Le député servant. Dans la mesure, je suis très sévère. Je serai intransigeant. Et je n'accompagnerai personne, personne qui souhaite mentir aux électeurs. Si on a travaillé, on peut me trouver à ses côtés. Quand on n'a pas travaillé, je ne peux pas me permettre de mentir aux miens. Les abîmiens. Cette équipe n'a pas travaillé. Il faut que cela se sache en Guadeloupe. C'est une équipe qui n'a rien fait. Vous dites que le député Servat découvre soudainement un amour pour les abîmes. Mais bien évidemment, quand on découvre un amour, pourquoi je le dis ? S'il émet tant la ville des abîmes, il n'avait qu'à y rester en 2017. Lorsqu'il a eu le choix entre la région et la ville des abîmes, s'il émet tant la ville des abîmes, il n'avait qu'à y rester. C'est un calcul politique, non ? Ça, c'est son choix. Ça ne m'intéresse pas les histoires de calcul politique. Quand on vient dans une fête municipale, et bien qu'on vient contester l'amour du premier magistrat de la ville des abîmes. Et je le dis, je ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit. Durant toute ma présence dans ce conseil municipal, j'ai toujours dit, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Et si dans mes interventions, et bien on a eu le sentiment que c'était plus favorable à l'un ou à l'autre, c'est indépendamment de ma volonté. Je n'ai pas hésité au conseil municipal, à fustiger cette équipe précisément. Lorsqu'effectivement, en janvier, en février de cette année, où il y a un débat d'orientation budgétaire, février ou mars, il y a un débat d'orientation budgétaire, je fais une intervention, relayée par le France-Antilles. C'est le quatrième conseil municipal consécutif où cette équipe est absente. Débat d'orientation budgétaire. Lors du débat d'orientation budgétaire, il va de soi que l'équipe majoritaire met en évidence les orientations pour l'année. Budget, compte administratif et compte de gestion, 2019-2018, qui a eu lieu en juin 2019. Écoutez bien, là je mets en évidence le fait qu'il y a un excédent d'un million trois cent quinze mille euros. Cet excédent, je le dis, il est exceptionnel. Donc il est fragile, la situation n'est pas si bonne que cela. C'est bien, mais il faudra, à mon avis, persévérer pour aller vers des ratios beaucoup plus intéressants. Écoutez bien, Lorsqu'effectivement je fais cette intervention pour expliquer que c'est un excédent qui est exceptionnel, car reposant sur des produits exceptionnels, que se passe-t-il ? Eh bien, le jour où je fais cette intervention, le France-Anti le relais, deux jours après ou trois jours après, il y a un communiqué de presse qui sort de la part de l'autre équipe, c'est-à-dire l'équipe du candidat de la République en marche, où il commente avec les mêmes arguments que j'ai avancés lors du conseil municipal. Étonnez-vous bien, M. Fenderé, la personne qui signe... Donc il vous a plagié. Écoutez-moi bien. Non, je vais vous dire. La personne qui signe le communiqué de presse, elle n'était même pas présente lors du conseil municipal. Personne de cette équipe n'était là le jour de ce conseil municipal. Compte administratif, compte de gestion, c'est vous dire la gravité de la situation. Je vous rappelle, M. Fenderé, qu'il faudra gérer cette commune en mars 2020. Comment pouvez-vous m'expliquer que des gens veuillent gérer une commune et ne soient pas là lors du dernier compte administratif et compte de gestion avant les élections ? C'est là où on a le sentiment, la certitude s'il y a un équilibre, un déficit, ou il y a un excédent. Personne ne vient. Vous voyez bien ce que j'explique. Je le dis et je le redis. Si quelqu'un souhaite contester ce que je dis, j'attends cette personne dans n'importe quel débat. Et je reviendrai avec trois supports lors de ce débat. Les comptes rendus des conseils municipaux, qui sont la retranscription fidèle de ce qui s'est passé. Les France-Antilles et les vidéos d'un concurrent. Ça promet. Votre cible, j'allais vous demander, c'est à voir où j'ai le temps, mais visiblement c'est les deux. Mais écoutez, M. Fenderé, M. Fenderé, nous sommes dans une élection. Il va de soi que je dois permettre à la population de discerner, de faire la distinction entre le candidat que je suis, le travail que j'ai fait. Je ne tire pas sur tout le monde. J'ai un profond respect pour tous les candidats. Mais il va de soi que j'ai effectué un travail que je suis en train de mettre en évidence. La majorité municipale a un bilan. Alors on me dit que l'opposition n'a pas de bilan. Je suis désolé. Et j'aimerais m'inscrire en faux contre cela. Bien évidemment, nous sommes dans un climat de défiance vis-à-vis des élus. On ne peut plus continuer dans ce sens-là. Et il va de soi que le logiciel de l'action publique est presque obsolète et périmé. Il faut donc reconstruire. On doit être capable, quel que soit l'élu, de présenter son bilan, son travail. C'est indispensable et nécessaire pour redonner confiance à la population. Et donc vous exigez un bilan ? J'exige. Je n'ai jamais entendu d'ailleurs. J'ai vu un bilan de la majorité. Je n'ai jamais entendu. Avez-vous entendu, M. Fenderé ? Un bilan de l'équipe du candidat de la République en marche. Dites-moi. J'ai entendu un bilan. J'ai vu un bilan du conseil régional. Jamais du conseil municipal de la ville des Abîmes. Comment pouvez-vous m'expliquer que des gens vous racontent, ils sont amoureux de la ville. Ils viennent en mars 2020 pour gérer cette ville. Mais ce n'est pas en mars 2020 qu'on va découvrir les dossiers. C'est depuis 2014 que tout aurait déjà dû être mis en œuvre pour découvrir et immédiatement prendre le relais. On doit donc préparer l'accession à la magistrature de la ville des Abîmes. Ce n'est pas sérieux. Et si quelqu'un vient me dire que ce que je dis, c'est faux, qu'on me démontre le contraire. Les enjeux. Il faut s'asseoir dans un conseil municipal et notamment au conseil municipal de la ville des Abîmes, M. Fenderé, pour se rendre compte des dossiers. Il y a des maires qui démissionnent dans l'Hexagone. Frappés par la difficulté, la baisse des recettes des collectivités territoriales, les dépenses qui sont là, les charges de rigidité. Et donc, vous voyez bien que c'est un exercice qui est difficile aujourd'hui. Donc, comprendre la difficulté, c'est venir s'asseoir, c'est se construire. Pendant deux ans, j'ai fermé ma bouche. J'ai observé. J'étais un apprenti. Et après deux ans, j'ai commencé là à agir. J'ai commencé à parler au niveau du conseil municipal de la ville des Abîmes. Je suis, et je le répète, je le revendique, l'élu ayant fait le plus d'interventions. Mais pas d'interventions dans n'importe quel sens. Des interventions crédibles. Et lorsqu'un élu de l'opposition a la possibilité d'intervenir pour dire, attention, je ne pense pas que cela soit bon. Et dans le même temps, il fait des propositions, ça veut dire qu'il est prêt aussi à gérer. Moins de 18% d'intention de vote pour la République en marche au municipal, au niveau national. Ça vous donne des ailes ? Écoutez, on ne va pas avoir comme objectif véritablement et attendre... Et un contexte. Et attendre que les gens sanctionnent une équipe. Je suis là pour argumenter sur ma perception des choses, mais il va de soi. Et je l'ai dit sur un autre média qu'inévitablement, eh bien, tous les candidats de la République en marche seront en difficulté. D'une manière ou d'une autre, cela va peser. La situation, M. Fender, elle est quand même inquiétante. Avez-vous déjà vu sous la Ve République ? Eh bien, une telle situation dans l'Hexagone avec un impact aussi prononcé pour les acquis sociaux. On parle de là de quoi ? De la retraite. Voilà un système qui, par point, qui nous a été flanqué pour remplacer ce système par répartition avec une valeur du point d'excès soi-disant sur l'évolution du salaire avec dans le même temps le vote d'une loi pour plan d'action pour la croissance et la transition des entreprises avec quoi dedans cette loi Pacte ? Avec précisément un PER, un PER collectif individuel et obligatoire, plan d'épargne retraite. Il va de soi que ce gouvernement a essayé de développer ce qu'on appelle la retraite par capitalisation dont les bénéficiaires seront bien évidemment les assurances et les banques parce que tout simplement ils se sont aperçus qu'il y a un encours beaucoup trop faible de placement dans ces produits donc on a décidé de mettre un système par point avec un âge pivot dont on ne sait pas qui sera maintenu ou pas et soi-disant que quelque part on veut permettre aux citoyens de partir avec une pension beaucoup plus élevée mais on le sait déjà que ce système inévitablement va entraîner un processus incitatif ce processus incitatif qui quelque part va permettre un bonus ou un malus un bonus si on part plus tard un malus si on part plus tôt donc des cotes sur cotes dans le système du bonus donc vous voyez bien que l'espérance de vie qui est de plus en plus faible ne permet pas de savoir aujourd'hui si on va pouvoir bénéficier alors ce système universel au départ vous voyez bien ce qu'il est devenu aujourd'hui ce système universel entendait lutter contre les régimes spéciaux il y a plus de régimes spéciaux aujourd'hui qu'auparavant donc vous voyez bien et là vous avez des situations vous avez déjà vu des avocats manifester autant s'arrêter de travailler tous les barreaux de France c'est là un élément fondamental majeur et cette élection est véritablement proche ce sera une occasion une trop belle occasion pour l'électeur de faire savoir effectivement au gouvernement et aux représentants de la République en marche leur mécontentement et leur défiance vis-à-vis des mesures qui ont été présentées parfait Jean-Luc Céligny merci d'avoir été notre invité sur ETV merci à vous de nous avoir suivi question sans détour revient dès demain sur votre chaîne locale ETV News et d'avoir regardé cette vidéo